Bonsoir à tous, bienvenue dans RSFoot ce soir, avec mes acolytes habituels, les Hardbrow. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un meilleur week-end que le Nîmes Olympique, ça peut ne pas être très compliqué, donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Allez Bordeaux, ça c'est le plus important. Allez Bordeaux aussi, allez Bordeaux, c'est le week-end du bordelais. Alors là on a un champion, on a un champion d'Italie, l'interista, l'interista Sofiane. Campione comme on dit en Italie, enfin après 11 ans de dur labeur et de souffrance, on est enfin champion d'Italie, on va savourer tout l'été avec le patch. Et tu vois, voilà, on a le plaisir immense de recevoir Jérémy Menez ce soir, tu vois Jérémy, on n'est pas très poli, on a commencé par nous, mais c'était pour mieux t'annoncer. C'est normal, c'est normal. Jérémy, tu es en direct de l'hôtel à Miseau Vert la veille de ton match à Ascoli. Bon, comment ça va Jérémy ? Ben écoutez, en pleine forme et puis j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes prêts pour passer un bon petit moment. Ah ouais, on est prêts, on est prêts. Dans le chat, je pense qu'ils sont prêts aussi, donc comme d'habitude les amis, on va vous mettre le lien du tweet dans le chat qui annonce le live. Donc, envoyez-nous de la force pour les petits nouveaux, suivez, activez la cloche pour les prochains live. Voilà, et là, envoyez de la force, retweetez ça et surtout, posez toutes les questions que vous avez envie de poser à Jérémy. Il est finalement assez, on ne le voit pas partout, on ne le voit pas souvent, donc profitez-en. Nous, on est très heureux de l'avoir. Et puis, vous connaissez le personnage, il répond à toutes les questions. Je vois déjà des fois les arrêts de Jina dans le chat, là. Bon, les copains, est-ce que vous avez une première question pour démarrer ce petit live ? Moi, si vous voulez, j'ai une petite question immédiatement, puisqu'on me l'a demandé sur Twitter. En fait, c'est le compte ACMilanFR sur Twitter qui m'a demandé de te poser une question, donc forcément c'est sur le Milan. Donc, alors, il m'a demandé ce que tu pensais de ton passage à Milan plus. Qu'est-ce qui t'est passé dans la tête sur ton but inscrit contre Parme, la talonnade ? Le geste incroyable que personne n'a compris d'ailleurs. Franchement, le but, c'est à l'instinct, c'est un peu mon jeu, c'est à l'instinct, j'ai fait ce qui me passait par la tête. Et en plus, c'était un match de fou. Je crois qu'il y avait quoi, il y avait 4-3 pour nous, il y avait 4-3, mais on faisait un partout. 2-1, 2-2, 3-2, c'était un match de fou. Et du coup, le défenseur, je vois le défenseur qui l'a mis mal au gardien, j'anticipe. Et après, franchement, même moi, je ne saurais même pas te dire pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ce qui me passait par la tête et du coup, j'ai eu la réussite sur ce coup-là, tu vois. Et après, mon passage à Milan, franchement, j'en garde un excellent souvenir. Mais j'ai eu la malchance que, enfin, fin de la première saison, j'ai commencé à avoir mal au dos. Et du coup, ça, c'était début mai. Et après, fin mai, j'avais eu vraiment, vraiment mal. Et du coup, j'ai dû me faire opérer. Et dû à cette opération, j'ai eu une infection qui a fait que j'ai dû prendre un traitement de médicaments pendant, je crois, 4 mois. Du coup, je suis resté à l'arrêt à peu près 10 mois. Et du coup, c'est ce qui a un peu stoppé ma première saison. Et après, voilà. Et après, du coup, la deuxième saison, je n'ai presque pas joué. Et voilà. Mais arrête-moi si je dis une bêtise. En révisant mes fiches, tu vois, je regardais au Milan. Donc, tu as joué de 2014 à 2016. Et en deux ans, en deux saisons, tu as vu passer quand même 5 entraîneurs. J'ai vu passer 5 entraîneurs. Alors, j'ai eu Inzaghi. Après, j'ai eu Mihailovic. Après, non, 4. Après, j'ai eu... Non. Tu n'as pas commencé avec Allegri ? Il n'y a pas eu Allegri, Seedorf ? Non. Non, moi, je suis arrivé quand c'était Inzaghi. Oui, ils étaient Allegri. Il y était aussi hier en 2014. Mais c'était peut-être l'affaire. C'était Inzaghi. Ah, d'accord. Inzaghi. Après, j'ai eu Mihailovic. Après, j'ai eu Broky. Et après, Montella, il est arrivé. Ah, Montella, ton meilleur ami, quoi. Mon meilleur ami. C'est pour ça que je suis parti aussi. Au bout de la troisième saison, je suis parti. Oui. Mais parce que... En plus, nous. Oui, vas-y. Non, non, j'allais dire par rapport à... Je dis meilleur ami, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu un accrochage. C'était un accrochage à l'entraînement qui a un peu scellé. Ton départ qui a été un peu le détonateur. Déjà, pour tout dire, moi, quand j'étais à Rome, j'ai joué avec lui. Ah oui, c'est vrai. Et après, je l'ai eu comme entraîneur. Ça n'a pas duré longtemps, mais je l'ai eu vers la fin. Oui. Et ça ne s'était pas bien passé du tout. Donc après, on s'est revus à Milan, etc. On a eu un accrochage. Et du coup, après, j'ai demandé à partir. Et du coup, je suis parti. Ok, d'accord. Parce qu'en plus, ce qui arrive, c'est qu'au moment où toi, tu es à AC Milan, malgré la blessure, etc., tu fais 45 matchs, 20 buts. C'est un peu ton meilleur ratio, je pense, du point de vue de ta carrière. Comment tu le vis ? C'est comment pour un joueur d'être là et malheureusement, d'avoir des blessures, de revenir, tu vois, tu es à un bon niveau, tu es chaud et d'un coup, tu te blesses. Comment tu fais pour revenir à chaque fois, pour avoir le mental de guérir, de revenir ? Franchement, en plus, ce qui était un peu relou dans ce truc-là, c'est que je fais la première saison, je fais toute la première saison. En plus, ça part d'un truc incroyable quand même. Je fais toute la première saison. Après, on joue contre Genoa à la maison, je crois. On prend un premier carton jaune. Le match, il continue, etc. Après, il devait rester quoi ? Il devait rester peut-être une demi-heure, un truc comme ça. Je crois que c'était le corner pour nous. On mange une contre-attaque. Il y a moi, MXS, on va pour revenir en défense. Lui, il fait une faute, mais on était à côté du joueur. Enfin, on était tous les deux à côté du même joueur. Donc, c'était un peu un petit mini-cafouillage. Mais c'est lui qui fait la faute. Du coup, l'arbitre, il ne voit pas trop qui c'est. Il met le deuxième carton jaune à moi. Alors que c'était lui qui avait fait la faute. Moi, je ne l'avais même pas touché le joueur. Donc, du coup, je prends un rouge. Donc, le match, il passe. Et de là, il me met trois matchs quoi. Trois matchs ou deux matchs ou trois matchs. De suspension en plus. Voilà. Donc, après, je fais la semaine d'entraînement, etc. Bien. Et le samedi, comme l'équipe devait jouer, moi, comme je ne joue pas, je fais une petite séance physique, etc. Et dans cette séance physique, je vais au bois. On va, tiens, il y avait un bois au centre d'entraînement à Milanello. Et je fais des espèces d'accélérations, mais en montée, tu vois. Des trucs qu'on fait, quoi. D'habitude. Et là, comme par hasard, sur une accélération, je sens un blocage du dos incroyable. Incroyable. Et de là, il est parti ma blessure. Et je me dis que ça se trouve, si l'arbitre, il ne m'avait pas mis le jaune, je rejouais le match d'après. C'est fou ça. Et du coup, je ne serais même pas blessé, tu vois. Putain. Ah ouais. On peut t'imaginer, mais comme quoi, t'as vu, des fois, ça se joue à des détails, à des détails. Ouais, il y a toujours le facteur chance, de toute façon. Même si, tu vois, genre, il y a toujours le facteur travail, le facteur tout. Mais le facteur chance, dans le foot, qu'on le voit, c'est... Ah ouais, ça, c'est le facteur chance. Il existe même pour tous les joueurs, même pour... Et dans tout, même pas que dans le football, mais dans tous les métiers en général. Ouais, ouais, le facteur chance, au bout d'un moment, c'est un truc important. Aujourd'hui, peut-être qu'avec la VAR... Vas-y. Non, je dis... Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, on a du mal, ça, aujourd'hui, là. Non, je dis juste, on dit que la chance, elle se provoque. Mais quand même, il y a... Enfin, tu en as certains, Inès, avec la moulasse, et d'autres, ça tombe toujours, t'as toujours une petite embûche. Je veux dire, on n'est pas tous égaux au niveau de la chance. Tu vois ce que je veux dire ? Et à certains moments, c'est hyper important de, voilà, d'avoir ce facteur chance. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et après, il y a du talent, il y a du travail, il y a des gens qui sont nés sous une étoile, c'est tout ce qu'ils font, ça réussit. Et après, il y a des gens qui ont un petit facteur chance ou par exemple, un entraîneur, il va plus t'aider à toi qu'un autre et du coup, ça va plus t'aider. C'est toi qui va monter, c'est toi qui va jouer, alors que peut-être, tu es un peu plus fort que toi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le foot, c'est la vie. Alors là, il faut faire un petit break. À toi de jouer, Sofiane, Chabi, Iniesta. Juste, Jérémy, dans Twitch, en fait, il y a plusieurs, il y a une façon de soutenir les créateurs, c'est soit d'offrir des subs, des subs, c'est des abonnements payants, ou alors faire des dons. Des dons. Et là, on a eu les deux. Exactement, on a eu le premier don de Rabal, qui est un supporter de la Roma, un très fidèle supporter qui nous a fait 5 euros. Donc, hop, moi, je lui fais un petit cœur, voilà. Merci, c'est gentil. Et il a posé une question, que je poserai juste après, parce que sinon, le temps que tu réponds, comme ça, tu es tranquille. Ensuite, il y avait Emma, supporter parisien, qui nous a un petit peu hébergé. C'est un raid, ça veut dire, quand il enlève, il ne peut emmener sa communauté, etc. Donc, merci à toi, si tu as des questions aussi. Papi Gomis qui offre un abonnement à Karim Jaziri, qui est dans le chat. Eh, Karim qui est dans le chat et qui te salue, qui dit la bise à tous et il a t'envoyé. Un grand merci, Karim. Je devais t'appeler en début de semaine. Je t'appelle très vite. Je suis désolé. Et ensuite, pour finir, il y a Nico, 94, qui vient de bombarder. Ah oui, là, il a offert 5 abonnements. Donc, un à Théo Baldo, un à Nassro Roque, un à Lebojac et un à Suprême Leader JD33. Oh, JD33. Et à Caroto. Ouais, Caroto. Putain, mais merci, frérot. Merci, Nico. Merci beaucoup, les copains. C'est cool. C'est très beau. Merci, mes frères. Vous régalez tous. Ça permet de payer des mecs comme Jérémy pour les lives. On prend beaucoup pour les lives. Alors, la question du don de Rabal, c'était bravo à S-Foot de recevoir Jérémy Jiménez. C'est grâce à lui en particulier que j'ai commencé à devenir supporter de l'aroma. En plus, un très grand supporter. Incroyable. On fait des choses bien de temps en temps. Franchement, je te dis, c'est un très, très grand supporter. C'est un très grand supporter qui a une émission sur l'aroma et tout. Donc, incroyable. Et donc, juste, je l'ai vite fait, le commentaire de Karim qui a dit, frérot, Jérémy, fais gaffe, Leandro, il va s'endormir. Allez, regarde-le. Tout le temps, il me clash, Karim. Ça va pas, ça ? Et donc, il avait la petite question. Il a dit, une petite question pour votre live sur sa complicité avec Philippe Mekses, Totti, Dorossi. Merci à l'équipe Forza Roma. Ma complicité, c'est que dès le premier jour où je suis arrivé, déjà, Philou m'avait pris sous son aile. Tu vois, il m'avait pris sous son aile, il m'avait fait visiter la ville, il m'a aidé à trouver des maisons, tout ça. Et au final, on habitait juste à côté. Et puis après, avec Totti et Dérossi, c'est que, après, sur le terrain, on s'entendait super bien. Il m'a pris direct sous son aile. Après, moi, j'avais loué sa maison, une maison qu'il avait, j'avais loué sa maison. Ses parents, son père, il me prenait sous son aile et sa mère aussi. Et sur le terrain, on s'entendait super bien. Et puis, avant les matchs, la veille, on jouait au poker ensemble dans la chambre, on faisait plein de choses ensemble. Donc, tout ça, c'est né, c'est né, c'est né, c'est né naturellement, en fait. On n'avait personne à forcer, c'est né naturellement. Sur le terrain, on s'entendait bien, on aimait bien jouer ensemble. Et puis après, en dehors du terrain aussi, des fois, on allait manger au resto la semaine ensemble, on faisait des trucs ensemble. Donc, les choses se sont faites naturellement. Et puis, voilà. Et puis moi, j'avais quoi ? J'avais 19 ans quand je suis arrivé à la romance. J'arrive dans ce vestiaire, pour moi, j'arrive dans ce vestiaire. je vois Toti, je le voyais à l'équipe du dimanche, je mettais des coufrains de 40 mètres, des Rossi, il y a 19 ans, tu arrives dans un vestiaire comme ça. Tu vois, c'était incroyable pour moi. Et puis au final, au final, en fait, tu te rends compte que les mecs qui sont les plus grands, au final, c'est des gens qui sont les plus simples. Tu vois ? C'est peut-être pour ça qu'ils sont les plus grands, d'ailleurs. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de soucis, c'est aussi grâce à ça qu'ils sont des champions, qu'ils ont été des champions et moi, quand je suis arrivé là-dedans, c'était que du bonheur. Parce qu'en plus, vas-y, j'ai vu le train. Alors, il y a le train de la hype. Donc, en fait, je vais tout expliquer. Donc, en gros, c'est quand il y a un certain nombre de subs, il y a le train de la hype, c'est pour offrir des émoticônes, des petits trucs pour les viveurs. Donc, il y en a eu deux. Il y a eu le Joe qui a offert un abonnement à Robinho 92 et il y a Thomas RCS67 qui s'est réabonné au niveau 1 son deuxième mois. Donc, merci à vous, les gars. Merci, les frères. Merci, les gars, vous régalez. Il y avait, attend, il y avait, parce qu'il y avait plusieurs petits messages que j'avais lus. Il y a eu plein de messages d'amour, et j'ai eu plein de messages. Justement, c'était pour ça. L'amour, l'amour, c'est important. Beaucoup d'amour. Il y en a là, il y a Robinho justement qui a, grâce à l'audio qui a pris un abonnement, qui est apparemment fan de toi. Donc, il nous dit, pour commencer, elle grande, Jérémy Munez, incredibilé, en italien. Il dit, la vache, j'ai chaud. Jérémy, je t'aime, voilà, j'ai 27 maillots de toi. Oh, ton but à jargon, plus le plus beau build de ma vie, peut-être de ma mère. Et donc, je pense qu'il t'aime vraiment, vraiment. Là, là, il est. C'est Robinho 92. C'est ça, ouais. J'ai Robinho 92, on est ensemble. Voilà. Quel crack. Et donc, alors, vous voulez qu'il y a des questions ? Quelques heures, parce que Lili, vas-y. Ouais, lis-en, lis-en. Alors, donc... T'égardes pas, t'énerves pas, lis tranquillement. Hé, attends, tu sais que c'est le mec le plus fatigué de la terre. Il ne peut pas s'énerver. Je ne peux pas m'énerver. Je suis très tranquille, sans problème. Alors, il y a une petite question. On va parler vite fait un peu de Vitry, puisqu'il y a eu deux petits commentaires là-dessus. Donc, il y a Nico 94, donc forcément. Vitry sur scène était la ville avec le plus de maillots de Socho grâce à Jérémy. Et ensuite... Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai en plus. Et un petit mot pour Vitry, Jérémy nous demande, Walid, un petit mot rapide, je pense, pour la ville. Pour la ville. Vitry, c'est là où j'ai passé toute mon enfance. C'est là où j'ai grandi. Parce que moi, j'étais des parents divorcés. Donc, mon frère vivait avec mon père dans 91 et moi, je vivais avec ma mère à Vitry-sur-Seine. Puis un week-end sur deux, on alternait moi et mon frère. Donc du coup, moi, j'ai fait toute ma jeunesse à Vitry-sur-Seine. Donc, c'est là où j'ai commencé à jouer au football. C'est là où... C'est là où... Voilà, où j'ai fait toute ma jeunesse. Et donc, voilà, ça ne restera jamais aggravé. C'est là où... où j'ai fait plein de choses. J'étais avec ma mère où j'ai plein de potes à moi que je côtoie encore. Et voilà, c'est là d'où est parti un peu tout ça. Et si aujourd'hui, j'en suis là, c'est aussi un peu parce que... Parce que j'ai... J'ai appris beaucoup de choses dans ma ville. Et j'ai joué tout petit. On jouait dehors au football avec les grands, avec mes potes. Et je me rappelle, c'est un grand à moi qui m'avait inscrit au centre de formation de football de Paris. Donc, c'est comme ça aussi que j'ai commencé à côtoyer, je veux dire, un club un petit peu plus sérieux. Et de là, tout est parti, quoi. D'accord, OK. C'était parfait, déjà. Pour commencer. Et Soso, il y a encore plein de subs. Alors, il y en a eu trois. Il y a Romano qui va faire un sub à Adil. Il y a Nekoz, notre petit Nekoz national qui va faire un sub à Reviews et Papy Gomis qui va faire un sub à Vince Lass. Et on est au train de la hype niveau 4, les gars. Donc, merci à vous. Merci les frères. Si vous voulez continuer, je ne vais pas dire non. Et si vous voulez continuer, n'oubliez pas, tous ceux qui ont Amazon Prime, les frères, c'est gratuit. Il y a vos deux comptes. Et comme ça, vous pouvez participer aussi au train de la hype. Et j'ai une dernière question après. Je reprendrai des questions dans le chat, donc n'hésitez pas à poser. N'hésitez pas, les gars, à poser. Il y en a beaucoup, mais on essaiera d'en prendre au maximum, les frères. Exactement. Alors, il y a Amas qui nous dit comment le Paris Saint-Germain l'a convaincu pour le signer. Avait-il confiance en projet du Qatar, des Qataris, pardon. Franchement, je ne veux pas te mentir. J'étais en vacances à l'île Maurice, je crois. Et la Roma voulait que je... Parce que c'est quand Lucien Riquet venait d'arriver à la Roma. Et moi, j'avais Antonio Conte qui m'appelait très souvent pour venir à la Juve. et après, je recevais... Après, Leonardo m'a appelé et dès qu'il m'a appelé pour m'expliquer le projet, les recrues, etc., je me suis dit que je ne pouvais pas refuser un jour de jouer dans la ville où je suis né, le PSG, avec un projet comme ça. Même s'il y avait la Juve qui était quand même dure à refuser, je ne vais pas te mentir. Mais le projet et le fait de jouer dans ma ville, au PSG, c'était quand même un rêve de gamin. On ne peut pas se le mentir, c'est un rêve de gamin. Moi, j'allais au stade... Mon frère, il m'avait amené deux, trois fois au stade au Parc des Princes. C'était à l'époque de Ronaldinho. Les supporters et tout, quand Ronaldinho et j'avais encore ces images-là en tête et je me suis dit non, moi, je ne peux pas un jour, je ne peux pas rater ça. Ça se trouve, c'est là et plus jamais. Et comme ça, à la fin de ma carrière, je pourrais dire que je joue au PSG, je vais porter le maillot de ma vie, où je suis né. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est certain. Moi, c'est ça qui me plaît. Moi, je te le dis honnêtement, c'est ça qui me plaît dans le personnage de Jérémy Ziménez, dans ce qui est un peu... Tu vois, moi, c'est ça qui me plaît avec toi. C'est-à-dire que, dès le départ même, parce qu'on n'en a même pas parlé, mais dès le départ, si je ne dis pas de bêtises, quand tu n'étais pas encore pro à Sochaux, tu as la possibilité de signer à Manchester United et tu signes dans ton club formateur par, entre guillemets, reconnaissance, tu vois, pour rendre quelque chose aussi au club. moi, j'ai trouvé ça chouette. Oui, oui, reconnaissance. Oui, non, reconnaissance, c'est sûr. De toute façon, quoi qu'il arrive, même si j'avais signé, j'aurais toujours eu de la reconnaissance. Oui. Mais après, il y avait aussi pour la reconnaissance, c'est sûr, mais aussi parce que c'était à l'époque de l'équipe de France où on pétait tout. Nous, avec l'équipe de France, avec Philippe Bergerot, on pétait tout et c'est vrai qu'on avait été mis au devant de la scène assez rapidement et c'est vrai que Ferguson était venu à Paris rencontrer mes parents, etc. Et moi, je suis parti avec mon frère à Manchester voir un match, des installations, tout ça, parler du contrat, etc. Et je ne vais pas te mentir que de refuser Manchester à cette époque-là, c'était compliqué. Il fallait le faire, c'est sûr. Il y avait Cristiano Ronaldo, il y avait René, il y avait... Non, je ne sais même plus si il y avait René. En tout cas, c'était... C'était incroyable. Juscols, Juggix, c'était le Manchester. Après, je suis revenu à Sochaux, après, il y avait Anziani, il y avait Jean-Luc Ruti, il y avait... Après, il y avait les pros, Pedretti, Mathieu, quelques pros qui sont venus me voir aussi pour me conseiller, pour me dire. Et avec mes parents, mon frère, on a décidé de rester à Sochaux parce que sûrement que c'était plus sage de rester en France. On avait trouvé un accord que mon frère venait d'habiter avec moi, comme ça, je n'étais pas tout seul. Et que si j'étais bon, je serais... Pourquoi pas plus tard à Manchester, tu vois ? Donc, dans l'idée, c'était ça, quoi. Non, c'est... Mais c'est... Tu vois, c'est... Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce qu'on a... Des fois, on a tendance à dire cette génération, 87, voilà, c'était... Enfin, ce qu'on oublie de dire souvent aussi, c'est que vous étiez une des premières générations qui s'est mangée, entre guillemets, les années Internet avec tout qui sort, toutes les sollicitations. vous êtes arrivés sur les premiers mecs qui signaient fin des années 90. Tu avais déjà des mecs qui avaient commencé à signer très, très jeunes dans les clubs étrangers. Et donc, vous, vous êtes arrivés 2000... C'était 2003, 2004. Vous êtes arrivés dans ce boom-là avec un foot français ultra à la mode puisque champion du monde 98, 2000. Et vous êtes arrivés un peu... Vous avez été un peu... Vous avez essuyé les plâtres, entre guillemets, de la surmédiatisation, je trouve, du foot français. au départ. Et ça, ce n'est pas évident d'avoir les reins solides quand tu as 16 ans, 17 ans, d'encaisser le truc. Et justement, tu vois, ce que tu as fait, c'est un choix que je trouve, pour ma part, très intelligent que tu as fait. Et puis, ta carrière derrière montre le reste. Mais c'est vrai que c'est intéressant à souligner. D'ailleurs... Après... Ouais, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de critiques. On a été mis sous les projecteurs et tout. T'as vu, après, on a notre part de responsabilité, nous aussi. On n'a pas été... On a fait les cons peut-être à un moment donné. On a fait quelques petites connes à un moment donné. On n'a pas non plus été réprochables à un moment donné. Ça, c'est sûr. mais je pense qu'on nous a beaucoup tiré dessus des fois et pas à juste titre, tu vois. Si tu es un exemple, tu vois, nul. Mais quand nous, on mettait une casquette, avant, on était, tu vois, ou un casque, on était des petits merdeux et aujourd'hui, tu vois, tout le monde avec des casquettes et mettre des casques. Et tu vois, on ne dit rien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ouf. Après, c'est le foot, c'est comme ça, c'est l'évolution du foot. Tu vois, donc nous aussi, on n'a pas été irréprochables. Ça, je te l'accorde, c'est sûr. Mais après, c'est sûr, peut-être sur deux, trois trucs, on nous a un peu tiré dessus et je pense pas à juste titre, tu vois. Mais bon, après, c'est les mentalités qui ont évolué avec. On peut se les prendre qu'à nous-mêmes et à personne d'autre, tu vois. Et tu vois, moi, ce que je trouve génial dans l'aventure que vous avez vécu dans cet euro que vous avez remporté avec les moins de 17, enfin les U17, je veux dire, ce qui est génial, c'est que comment ça a matché pour connaître un peu le tempérament du gars, puisque je suis du Pays Basque aussi et Philippe Bergerot, c'est un Basque. Il est né à 10 kilomètres d'où j'habite et je sais très bien comment il est formaté. Eh bien, tu vois, sur le papier, on se dit ça peut pas matcher et en fait, ça a super bien matché avec, sur le papier, par rapport à ce qu'on entendait nous en dehors. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu vois, un peu nous, c'est con, enfin, on est peut-être con nous, mais plus tu vas vouloir nous rentrer dedans et plus on va, nous aussi, on va vouloir rentrer dedans et plus tu vas nous donner des responsabilités, plus nous, on va pas vouloir te la faire à l'envers. Tu vois ce que je veux dire ? Et lui, il avait compris ça, tu vois ? Et après, nous, on avait des objectifs aussi et puis il était top, tu vois, il était top, tu vois, il était top. Donc du coup, au final, tout a glissé, c'est passé tout naturellement et au final, on avait un groupe exceptionnel, un staff exceptionnel, il nous faisait confiance, nous, on sentait que lui nous faisait confiance donc au final, on pouvait pas lui mettre à l'envers, on avait même pas envie de lui faire un truc de travers, tu vois ? Et donc au final, ça a donné ça. Ouais, non, mais c'est chouette parce que voilà, c'était pas gagné quand tu regardes, c'est rien à voir mais tu vois, comme quoi, ça veut rien dire et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, c'est un gars qui vous a laissé les clés du camion et de toute façon, c'est souvent ça, moi je pense un bon manager, un manager d'équipe ou tu vois, c'est de laisser les gens avancer en pensant que c'est eux qui font tout mais en fait, t'es là et quand tu donnes les clés du camion que tu responsabilises surtout des jeunes et que vous aviez pas mal de forts caractères et c'est pas un défaut d'avoir un faux caractère, il a eu tout juste quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair mais après, être intelligent, c'est ça aussi, tu vois, je veux dire, taper du doigt tout le temps, je pense que moi, ça sert pas à grand chose. Se faire respecter, je pense, se faire respecter, donner confiance, je pense qu'aujourd'hui dans le football, c'est la chose la plus importante pour des joueurs, pour une équipe, ça c'est la chose la plus importante pour moi. Vas-y, on a eu plein de choses mais moi, il y a une question que je voudrais aborder tout à l'heure et qui a été posée dans le chat et je vais en profiter mais vas-y, vite fait, vas-y, il y a eu des abos. Ouais, il y en a eu deux, il n'y a pas PicoMis qui est offert à Julien. Julien, évidemment, qui est mon patron. Ciao Julien. Donc, c'est Kato C'est la seule émission où il y a le patron qui se fait rencer quand même. Putain, je rêve. C'est pas ce bordel. Tout à l'heure, il est là, Ivan Sofiane, en plus c'est moi. Il parle de ton but contre l'Inter, c'était en plus un... T'as ouvert le pied, je m'en souviens. Il a dit, Sofiane, ce soir, il parle pas beaucoup, il est trop traumatisé par ce que Jérémy faisait à l'Inter. Il a quand même mis l'écharpe derrière qui pend pour lui dire les gars, c'est à ton chaud quand même. J'ai pas mis le maillot. J'ai pas mis le maillot ni pour respect. Je suis resté neutre. C'est bien rangé chez toi, en tout cas. Tout est nickel. Même ça, ça s'allume parfois, des fois, tu vois. C'est pas mal. Merci. Tu es le premier à me faire le compliment. Il y a que ça. Il y a que ça. Après, c'est la zone. C'est n'importe quoi. C'est Beyrouth. On filme ce qu'on veut. Et il y a donc aussi Nico qui a offert un abonnement à Augustin 1904. D'ailleurs, Nico... Marco Lepti qui dit que c'est enfant vert que tu as derrière. Non, regarde, ça ne bouge pas. Ça ne fait rien. Ça va. Non, c'est bon. Et Nico, il a offert 23 abonnements sur la chaîne. Qu'est-ce qui est énorme. Quelle générosité. Incroyable. Normal, 9-4. Tu vois, c'était... On va un peu revenir sur Paris parce que moi, j'ai métro. Comment tu jouais avec Zlatan et il y a Zorglub. Je ne sais pas si je le dis bien qui dit. Comment tu pourrais... Ouais, sacré pseudo. Comment tu pourrais expliquer que malgré tous les attaquants passés par le Paris Saint-Germain, tu as été celui voire même le seul qui a été le plus complémentaire avec Ibrahimović. Je ne pense pas que j'ai été le seul qui a été le plus complémentaire avec Ibrahimović. Après, c'est sûr que... Dès qu'il est arrivé, il me connaissait déjà de la Roma. Et après, sur le terrain, c'était fluide. L'entraînement, c'était fluide. Avec les autres, c'était fluide aussi. Il n'y avait Pocho. Il y avait Ravière. Franchement, après, c'était fluide. Donc, franchement, je ne serais même pas à t'expliquer. On s'entendait bien. Même en dehors du terrain, on s'entendait bien. On rigolait. Et voilà, je pense qu'il aimait bien jouer avec moi. Moi, j'aimais bien jouer avec lui. Et on ne forçait même pas. On ne forçait même pas. On serait sur le terrain, on prenait énormément de plaisir. Donc, c'est passé crème. Franchement, c'est passé crème. Peut-être que le côté où tu parles totalement italien, etc. que ça a aussi aidé dans ce sens-là. le fait que je parle italien, c'est sûr que ça a aidé. C'est sûr. Parce que je pouvais communiquer facilement avec lui. Et donc, c'est clair que quand tu communiques avec quelqu'un, après, sur le terrain aussi, c'est plus facile. Et puis, on avait une sacrée équipe aussi. Oui, ça fait clair. On avait une sacrée équipe aussi. Mais je t'ai dit, après, le fait d'être à Paris, le Parc des Princes, on veut gagner le Tine, tout ça, ça a une certaine envie, une certaine ferveur qu'après, sur le terrain, ça allait tout seul. Ça, c'est clair. On a eu un commentaire du grand JD qui, je pense, fait partie des ultras de Bordeaux et où il disait que c'était à cause de tout. Alors, Jérémy est à l'origine de ma seule expulsion d'un stade. On gagne au Groupama Stadium. Donc, du coup, je pensais avec Bordeaux. Je fais le déplacement et Jérémy marque le troisième but. Je hurle de joie. Les supporters ont appelé les vigiles pour nous faire sortir du stade. Encore, merci beaucoup pour ce grand moment. Big up à l'émission, c'est du solide aller Bordeaux. On est ensemble, mon gars. Tu vois, tu es dans les souvenirs de tout le monde. Moi, j'ai un souvenir de toi quand même avec Sochaux à Bordeaux. C'est en 2005. Tu n'as même pas 18 ans. Tu mets un triplé en sept minutes. Le triplé. Déjà, le plus jeune qui, je crois que tu étais le plus jeune à faire un triplé déjà en Ligue 1. Après, ça y est, ils m'ont tous rattrapé. Voilà. et tu étais, voilà, moi, tu ne me parles pas d'âge. Non, mais après, tu étais à l'époque aussi, c'était le triplé le plus rapide. Ça, je me demande si ce n'est pas resté le record du triplé le plus rapide. Je n'ai pas eu. Ah ouais ? Attends, je vais regarder. Tout le monde est passé après, ça y est. Ah ouais ? D'accord. Mais bon, moi, je m'en rappelle, tu nous as bien ouverts. Et en plus, c'était dans le dernier quart d'heure. Tu vois ? En fait, ouais, le point de jeu à 10 et ouais, dernier quart d'heure. Dernier quart d'heure à Bonal, 3 buts. Ouais, ça devait te faire plaisir. Ouais, c'était incroyable. Ouais, c'était incroyable. Je crois que c'est Matt Moussilou avec le lost qu'il détient depuis avec un triplé en 5 minutes. Ah ben voilà, ok. D'accord, ok. Et toi, Jérémie, tu es... Ah non, juste après toi. Juste après toi, deux semaines après toi, mais tu es toujours le deuxième plus... Enfin, triplé le plus rapide de Ligue 1 devant Kylian Mbappé. Ouais, 5 minutes, c'est un ouf. Bon, après, c'était contre Heath. Levandowski, il en a mis combien en combien de minutes ? 5 en 13, il en a mis 5 ? 5 en 13, je crois. 5 en 13 minutes. Une connerie comme ça, C'est fort les mecs. Ah mais lui... Ah mais tu vois, quand tu regardes le résultat du match, il y a eu 8-0 pour le lost face à Istres. Je pense que... Ouais, c'est pas la même histoire. Même 3 buts en 5 minutes, c'est costaud. C'est dinguer. Mais tu es toujours le deuxième. on est sur le podium, c'est important on est sur le podium. Et on a des questions avec des points de chaîne, donc je vais les lire, c'est des questions qui apparaissent en violet et ils utilisent des petits points. Donc il y a Marco qui nous dit marcoleptique, supporter renais. D'ailleurs, on parle de Rennes, donc ton but exceptionnel contre Rennes qui est... Vraiment, c'était de la folie. Pas mal, pas mal. On aimera tous le mettre. Alors, est-ce que la vie romaine lui paraît compatible avec l'exigence du haut niveau ? Première question. Est-ce que selon lui, il faut aller chercher de ce côté-là pour les raisons nombreuses blessures récentes à la Roma, notamment à Manchester où il y a une méthode à la Roma dans l'approche médicale des physiques ? T'as trop mal lu ? Oh putain, on comprend rien à ta question. Attends, attends, attends. La vie de ma mère, il n'y a pas une once de points, il n'y a rien, frère, il a balancé. Non mais déjà, il n'y a qu'un point d'état. C'est pas indiqueté, c'est une question. Je te jure, Jérémy, là, il n'y a... Non, pour ma défense, déjà, il n'y a qu'un point d'état. Ah non, il y a une virée. Je vais parler au chat deux secondes, je vais dire, à trois subs de plus, on a une séance d'orthophoniste pour Sofiane. Déjà, c'est pas trois, c'est cinq, s'il te plaît. Non mais les frères, ne posez pas des questions qui font des pavés comme ça. Mais Marco, tu as posé un paragraphe, pose une question. La question, c'est si je suis trop sorti, si j'ai pas un peu la brinque. Non, même pas, même pas. En gros, la question, c'était, est-ce que tu trouves que le problème à la Roma à cause des blessures, etc. comme aujourd'hui, il y en a encore récurrent. C'est le fait de la vie de Rome qui soit, tu vois, où tu puisses trop profiter, des choses comme ça. Non, non, moi ça, je pense que ça, c'est des excuses, des excuses qui sortent de nulle part, ça. Tu peux sortir de l'entraînement, aller chez toi, te reposer, boire de l'eau et tout se passe bien. Après, c'est la malchance. Après, peut-être des fois aussi d'un point de vue... C'est la vie, c'est comme ça, tu vois. À Lyon, il n'y a pas longtemps, on avait un giga problème au niveau des blessures, qui a été un peu stoppé, cette hémorragie, cette année, tu vois. Mais pareil, il y a des clubs comme ça où malheureusement... C'était l'entraîneur que Rudy l'a ramené de la Roma aussi, avec le préparateur physique. Ah oui, c'est vrai, ouais. Non, mais après, je pense, après, il y a peut-être des fois, des préparations d'avant-saison un peu trop dures, tu te payes après, après, ça dépend, ça dépend. Franchement, ça dépend. Après, c'est sûr que si tu sors tous les soirs, c'est sûr que tu vas te faire des... tu vas te faire des élongations plus facilement que d'autres, c'est sûr que tes mûches qui sont plus fatiguées que les autres, ça, c'est sûr. Après, des fois, il y a le côté aussi malchance qui peut jouer. Vas-y, vas-y. Il y a Nico qui a offert trois abonnements parce que vous voulez la séance d'orthophonique, mais désolé, j'ai dit cinq, donc malheureusement, je suis désolé. Mais tu connais pas Nico, arrête de le dire, elle va te les envoyer et on va être obligé de faire un vlog chez l'orthophoniste. Bah, si vous voulez, après, si on peut aller rendre visiter un l'ortho, on lui passer bonjour, prendre un thé avec lui et moi, ça... Bon, merci, merci Nico. Il y a un truc trop fou, il y a Nico qui a offert un abonnement à quelqu'un qui s'appelle Juju2. Peut-être que ça vous dirait rien, mais c'est un joueur de League of Legends. Merci à toi d'être là, frérot, tu régales, Juju. Il fait partie de l'équipe Aumut Bozok, d'ailleurs. Ah bah, un petit coup. Bienvenue. Merci, Juju. Non, c'est League of Legends. Nous, ici, c'est un peu plus League of Legends, même si ça... C'est un jeu sur ordi. C'est un jeu sur ordi. Explique comme ça. Ah ouais, sur ordi, il faut jouer avec le nez, les mains, les pieds. Non, c'est eux, c'est pas... Nous, non, c'est eux. Oui, on joue aussi à FIFA, ça, on sait. Oui, on joue aussi à FIFA. Attends, tu joues à FIFA, toi aussi, Juju? Ouais, je joue à FIFA, ouais. Ah ouais, bah écoute, il va falloir faire du FIFA, je joue à l'envoi trop. Eh, mais tu sais qu'un... Ah ouais, jure, tu kiffes? C'est un peu le mode le plus cool. parce que je suis avec des potos à moi aussi, bah ouais, c'est ça. S'ils sont joues, tu vois, après, de là, allumer ma PlayStation tout seul et faire un match contre l'ordinateur, ça m'arriverait jamais, tu vois. Eh, mais pas ce que j'allais dire, ça commence à faire plusieurs invités qui nous disent qu'ils jouent à FIFA, un de ces quatre, on va mettre en place un tournoi. Moi, je veux savoir, c'est qui le meilleur des invités? Ah ouais, ah ouais, moi, c'est la division 1, dans le club pro. Ah ouais, en plus, ah ouais, d'accord, ok, ça joue bien, ça joue bien. On va faire un grand tournoi, là. T'es du genre à ramener ta Play 4, PS5, je sais pas, avec toi en déplacement ou pas? Non, je la ramène jamais. T'en ramènes pas? Toi, t'as pas la box, tu sais, la fameuse box que... Si, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Tu l'as en plus? C'est une galère. Ouais, incroyable. Et donc, Nico, il a offert l'abonnement à Flaco aussi à Momar245, voilà, pour finir sur ça. Et ensuite, venir a une question aussi de Benedelux. Bon, il est plus court, donc à être plus facile. Salut, Jérémy, comment as-tu vécu ton passage au PSG? Au PSG, pardon, parce que... Il a déjà répondu tout à l'heure. Mais tu vois, j'allie pour, voilà, comme ça, je lui dis... Continue, moi, je suis avec toi, t'inquiète pas. Merci. Voilà, enfin, enfin, un vrai soutien. C'est que Jérémy, tous les soirs, c'est comme ça. Il me comprend. Défends-toi, défends-toi, je vais pas m'énerver. Merci, c'est gentil. Et donc, jusqu'à ton départ au PSG, et ta relation avec les stars du club? Bah, je pense... Genre, ouais, avec les stars, entre guillemets, ça s'est passé comment? Pas dans le jeu, mais plutôt dans la vie privée, tout ça. Franchement, ça s'est passé comme ça se passe avec n'importe qui, j'ai envie de te dire, tu vois, donc, ça s'est super bien passé, fluide, on allait manger au restaurant, franchement, moi, personnellement, je n'ai pas la différence, tu vois? Donc, ça s'est passé, en fait, normalement, comme ça doit se passer dans un vestiaire avec tout le monde, tu vois? Ouais, classique, ok. On est des êtres humains, tu vois? C'est ça. Très, très, très bonne réponse. Après, je peux comprendre que de l'extérieur, des fois, les gens, c'est normal, tu vois? Mais non, ça s'est passé, normalement. D'accord, ok. Donc, je vais encore en dire un petit peu, il y a Reviews qui nous dit, Jérémy, tu te rappelles du tournoi de Montaigu avec l'équipe de France des moins de 16 ans? Ouais. Il dit, de nombreux joueurs, ils sont passés, c'était même, c'était en même temps que Manchester United t'avais approché et juste après, t'avais l'Euro des 17 ans, moins 17. Montaigu, je me rappelle, je crois, on avait perdu en finale, attends, avec l'équipe de France, je crois, on avait perdu 6-1 contre l'Italie, je crois, un truc comme ça, en finale. Ah, ça fait mal, ça faisait mal. En plus, Montaigu, à l'ancienne, c'était un gros tournoi. Ouais, ouais. Je crois, il a disparu, il n'existe plus, mais avant, en plus, moi, je l'avais fait, je crois, je l'avais fait avec Sochou et après, je l'avais fait avec l'équipe de France. Ah ouais, en plus. C'était un gros tournoi, ouais, non, c'était bien, c'était un bête de tournoi, mais on avait perdu, je crois, 6-1 ou 6-0 en finale, comme l'Italie. Est-ce que pour toi, genre, c'était plus difficile à gérer une défaite en début de carrière, tu vois, quand tu es jeune, ou est-ce qu'avec le temps, tu arrives à l'accepter ou est-ce que c'est toujours aussi dur, tu vois ? Une défaite ? Ouais. Franchement, non, ça dépend quelle défaite, je ne vais pas te mentir. Après, ça dépend de la situation, du classement, de tout ça, en vrai, tu vois ? Après, tu ne t'habitues jamais à une défaite, mais je pense que quand tu es plus jeune, je pense que je le prenais, je le prends mieux maintenant que quand j'étais plus jeune, tu vois ? Ouais, parce que tu es un autre cul. Tu sais, tu as l'ego de « c'est toi qui m'as battu, tu vois ce que je veux dire ? » Maintenant, ça va avec l'âge, tu relativises un peu, tu rentres chez toi, tu fais… tu vois, c'est différent. Ok. Après, ça dépend, si la dernière journée, on est égalité, premier, deuxième, et je perds, tu vois ce que je veux dire, je vais avoir la rage, tu vois, c'est sûr. Normal, normal. Mais je pense que quand j'étais plus jeune, c'était plus dur, la défaite. Ouais, parce que souvent, tu vois, un truc que j'ai remarqué au fur et à mesure des invités qu'on a eu, c'est que généralement, quand tu es plus jeune et que tu as une défaite, par exemple, comme la défaite 6-1, aujourd'hui, tu nous en parles, peut-être qu'à ce moment-là, toi, tu te dis, putain, mais tout est fini. Ouais, voilà, tu vois. Ouais, c'est la fin du monde. Ce qu'il te dit pas, Jérémy, c'est qu'en fait, il est en train de faire une thérapie, tu peux facturer derrière, parce qu'il est en train de... Il a 22 ans, il est supporter de Nîmes, tu vois, il rage tous les week-ends, donc si tu veux, il veut savoir comment il sera à 30 ans ou comme ça, quoi. Enfoiré, bah. À 30 ans, tu restes juste sur le sporting, je pense. Ouais, d'ailleurs, ils sont combien à Nîmes, ils vont pas, ils sont combien, là ? 19ème. Ah ouais, c'est dur, c'est dur. On est tous derrière Bordeaux ce week-end pour battre Nantes, évidemment. Et... Bah, si on gagne ce week-end contre Metz, on passe devant. Il peut faire les playoffs, enfin, les... Il y a moyen, mais le problème, tu vois, c'est qu'il nous reste Nantes, à l'extérieur, Lyon à la maison et Rennes à l'extérieur, donc... Compliqué, tu vois, ça se joue dans un mouchoir de poche, là, cette saison en Ligue 1, c'est... On verra. De toute façon, si on descend, c'est que c'était mérité parce que la vie de ma mère, les trois derniers matchs, c'est catastrophique, on n'arrive pas à faire trois points. Bref, on va éviter de parler de ceci. C'est le début de saison qui vous a mis dedans un peu. Ouais, laisse tomber, notre début de saison, il était horrible. On avait un coach qui n'était pas coach et une équipe qui, du coup, n'était pas équipe. Donc, c'était dur, c'était très, très dur. Après, c'est compliqué, hein ? Ouais, tu vois, moi, j'ai vécu... En vrai, enfin, je le dis, c'est juste qu'il y a eu des équipes qui ont été meilleures et des fois, malheureusement, dans desquelles, il faut l'accepter. Des fois, tu as besoin de descendre pour mieux remonter, pour mieux te structurer. C'est comme ça, exactement. Et tu sais, moi, je crois que c'est... On le fera pas en live, mais pour le coup, je crois que cette année, en plus, à force de parler foot tout le temps, tout le temps, tout le temps, de voir tout le temps du foot, etc., j'ai pris un autre recul, parce que, vas-y, moi, tu m'aurais dit ça l'an dernier, j'aurais été là devant le stade en train de pleurer ma mère, en train de les insulter. Là, non, enfin, tu vois, c'est pas comme ça. Comportement, comportement, on a dit. Ouais, comportement. Faut grandir, faut grandir, moi, je... Mais c'est vrai, t'es en pleine thérapie, actuellement. Je te jure, gros, tu sais que tu rigoles, et Julien, il est venu me vanner, mais tout à l'heure, on a fait un podcast de deux heures sur la journée de Ligue 1, les gars. Je peux vous dire, j'étais au bord du gouffre, j'avais qu'une envie, c'était de me tirer une balle, c'était impossible, j'avais trop le seul. Juste, il y a Papi, qui va vous faire un abonnement à Yann Souff, supporter. Je t'ai prêt, on me dit trop chante. Un, mais ça, donc ça, c'est bon. Et il y avait une question intéressante de Al Brozo, on n'en a pas parlé en plus pendant le live, donc il nous dit, super live, l'équipe, encore un invité incroyable, petite question pour Jérémy, s'il peut nous parler de son expérience au Mexique de manière plus footballistique, à savoir les infrastructures, les supporters, le niveau, les conditions de vie, etc. Et gros respect à lui, super joueur qui ne laisse personne indifférent comme le témoignent les nombreuses personnes qui le kiffent sur le live. Et là, j'ai lu super bien la question. Bon, c'est gentil. C'est vrai. Et je vais juste dire qu'il l'a lu super bien parce que c'est Al Brozovic, supporter de l'Inter. T'es vraiment un enfant. Je te jure, t'es vraiment... Voilà, voilà. Je ne sais pas de quoi tu parles. Franchement, le foot au Mexique, c'était le top du top. Je me suis régalé. Le football, il est super fort. Franchement, c'est un très bon niveau. Les installations, c'était nickel. La vie, c'est sûr que... C'est comme partout. Il y a des coins un peu plus dangereux que d'autres. Il faut peut-être faire un peu plus attention qu'en France. Mais après, c'est pas à chaque feu, t'as un pistolet sous la temple ou quoi. Tu vois, après, il faut faire attention à faire attention et voilà. Mais en tout cas, au niveau du football, je me suis régalé. De la vie, je me suis régalé. Les supporters, pareil, c'était top. Et voilà. Non, non, franchement, c'était top. Et si, franchement, si je peux conseiller des joueurs qui ont envie d'y aller, franchement, je leur donne, franchement, je leur dis d'aller tenter parce que, franchement, ça vaut le coup. et tu vois, tu en viens, parce que du coup, moi, je voulais te poser exactement sur ce côté de Mexique parce que t'es un peu l'un des précurseurs avec APG, même si, bon, lui, du coup, ça fait des années qu'il est au Tigres, etc. Et t'as pas, enfin, comment ça se vit au Mexique, le football, les aficionados, t'as l'impression que les mecs, ils sont tellement chauds, l'ambiance, elle a l'air électrique. Et toi, en plus, la malchance que t'as eue, c'est que, premier match, si je dis pas de conneries, tu rentres, tu marques, demi-volet, si je dis pas de bêtises. parce que je rentre, premier match, je fais une bonne entrée, je ne veux plus une occasion, deuxième match, encore chez nous et je marque, c'est bon. Ouais, voilà, tu marques. Malheureusement, après, tu te fais une blessure, tu vois, et comment c'est, parce qu'on a toujours l'impression que dans les pays d'Amérique du Sud, c'est super chaud, etc. Comment, genre, tu vois, t'as eu une blessure qui en plus du coup, a été longue, comment les supporters, est-ce qu'ils ont été derrière toi, est-ce que du coup, ça a été un peu plus compliqué à vivre, comment ça s'est passé pour toi, tu vois, à ce moment-là ? je vais te raconter, regarde, moi, je suis arrivé au mois de janvier, je suis arrivé au mois de janvier, donc déjà, il faut savoir que là-bas, il y a l'altitude, donc déjà, il te faut à peu près un mois pour être bien physiquement, tu vois, parce qu'avec l'altitude et tout, au bout de 15 minutes, t'es mort, t'es fatigué, t'arrêtes, donc il faut un mois. à l'heure aussi sûrement. Ouais, ouais, la chaleur, l'altitude et tout, donc moi, après, je commence, deuxième match, je marre, après, je joue tous les matchs, ça se passe super bien, je joue tous les matchs et tout, et nous, après, on perd en demi-finale, en demi-finale du tournoi, donc après, moi, ça s'est super bien passé, genre, c'est les vacances et tout, donc après, on reprend, on reprise, reprise, on va à Cancun, on couvre, on fait une reprise, tu vois, une bonne reprise, dur, mais bien, et au bout du troisième match amico, en plus, c'est match amico, je marquais à tous les matchs, et franchement, je t'ai bien, et au bout du quatrième, je crois, match amico, à la 92ème minute, en plus, mon entraîneur, il y a 10 minutes, 10 minutes avant, il dit, tu veux sortir et tout, tu dis, tranquille, et tout, 92ème minute d'un match amical, je vais vouloir pour récupérer un ballon, je change de direction, et bam, là, je me fais les croisés, à la fin d'un match amical, et puis après, là, est parti le calvaire pendant 8 mois, voilà, croisé, je me suis fait opérer, j'ai re-eu une infection après l'opération, et là, il est parti le calvaire de 8-9 mois, donc ça m'a un peu freiné mon aventure au Mexique, parce que j'étais, franchement, j'étais super bien, et voilà, et puis malheureusement, je me suis fait les croisés, tu vois, et puis là, les croisés, qu'est-ce que tu veux faire ? tu peux rien faire, c'est comme ça, et voilà, c'est un peu de malchance, mais c'est comme ça. On garde un bon souvenir, tu ne regrettes pas si je suis au Mexique ? On avait même les joueurs et tout, on avait franchement, on avait une sacrée équipe, moi, mon gardien, c'était le gardien de Porto, qui est actuel, Marchesine, Marquesine, il y avait Mateus Uribe, qui joue à Porto aussi, ah oui, qui joue à Porto aussi, il y avait, il y a qui, il y a ceux qui jouent FC Séville, il y avait l'ANS, le petit qui jouait FC Séville, il est super rapide, il y a aussi l'autre, comment il s'appelle, Guido Rodriguez, qui joue au Betis Séville, donc non, on n'avait que des internationaux et franchement, je me suis régalé. Et puis l'América ou le Mexique ? L'América, c'est un peu, en gros, je vais dire, le PSG de France ou le Barça Real de l'Espagne, en gros, pour te résumer un peu, tu vois. Non, c'était un régal. Il y a encore des questions, ne vous inquiétez pas, il y en a énormément. Là, il y a Spursinho qui me dit, bon, à cause de Jérémy, je vais mettre le numéro 94 à tous mes joueurs sur FIFA. Bravo à lui. C'est important. Bon, il y a une question qui a un peu rapport avec Nando et son club, puisque à chaque live, on doit parler de Bordeaux. C'est la règle. Non. On parle toujours des grands clubs. C'est ça. J'étais les grands clubs, je n'ai pas dit qu'on était performants en ce moment. C'est vrai. On parle historique. Il y a Nathan... On peut les histoires. Voilà. C'est ça. Nathan Zizou dit ce qu'il nous dit. « Bonjour Jérémy, comment expliques-tu ton échec sur ton passage au Girondin ? Au passage, je voulais te remercier pour un maillot que tu m'avais offert pour mon anniversaire. » Gros bisous à toi et ça a vite plaisir que je t'ai offert ce maillot. Et pour dire la vérité, j'étais dans une période de ma vie quand j'étais à Bordeaux, j'étais dans une période de ma vie où je n'étais vraiment pas au top. Je ne parle de la vie privée. J'étais dans une période de ma vie où je n'étais pas au top. j'avais quelques problèmes extra-sportifs dans ma vie privée. Pourtant, j'avais bien démarré et tout. Après, j'ai eu une petite brouille avec Gourvenec. J'ai pris un rouge à Montpellier. Et après, c'est vrai qu'avec Gourvenec, on ne s'entendait pas trop bien. Mais c'est moi aussi. Honnêtement, dans ma vie extra-sportif et tout, je n'étais pas au top. je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a joué beaucoup. On le dit souvent, on en parlait encore avec Oumut il y a quelques jours. À partir du moment où sur le psychologique, l'extra-sportif, ça ne va pas, tu ne peux pas forcément bien aller sur le terrain. Un joueur, c'est un tout. ça dépend des caractères des gens, ça dépend des degrés des problèmes, le caractère des gens. Je pense que ça qui est différent. Mais moi, c'est vrai que j'étais dans une période de ma vie où pendant deux ans, je n'étais pas trop dans le coup, je ne vais pas te mentir. Après, j'allais m'entraîner, mais tu vois, tu avais perdu l'étincelle. Tu avais perdu l'étincelle. Je n'étais pas au top. Garret77 me dit comment tu as ressenti l'environnement de foot balistique en Italie et la France ? Genre la différence entre la France et l'Italie au niveau culture foot, avec la société, les entraînements, etc. Juste avant que tu répondes. C'est des passionnés par rapport à la France. Je ne dis pas qu'en France, on n'est pas passionné, mais en Italie, beaucoup plus. Ils vivent vraiment pour le foot. Le lundi, ils vont tous acheter les journaux pour voir ce que leur équipe n'est pas fait, il y a un milliard de radios pour chaque équipe. Tu vois, ça vit vraiment le foot. Et donc, voilà, c'est différent. C'est différent après, c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup tactique, c'est beaucoup... C'est qu'en France, déjà, les joueurs, même les jeunes, les jeunes joueurs français, moi, je trouve qu'ils sont beaucoup plus talentueux que les jeunes joueurs italiens. Le niveau est plus fort en France, je trouve. Tu vois, qu'ici, c'est plus tactique, c'est plus... Voilà, tu vois, le travail physique, le travail foncier, tu vois, c'est plus ça, notamment, par rapport à la... Alors, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire, je crois qu'on a quelqu'un qui... On a une petite surprise, en fait. On a une petite surprise. C'est important, les surprises. c'est plus... Voilà, donc, ça serait bien qu'on fasse... Alors, tu vas jouer le jeu, c'est pas grave s'il éteint sa cam, s'il éteint sa cam et qu'il éteint son truc et qu'on lui demande de rallumer en live, qu'il le voit quand tu auras tout calé. Mais comment je fais ? Qui est en sa cam ? mais c'est pas toi, c'est pas toi, c'est Paul, Paul. Ah, Paul, il est un... Ouais. Ah, merde ! Ouais, c'est... Ouais, puis non, puis de toute façon, c'est pas Paul. C'est pas Paul, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Non, écoute, allez. Je peux mettre une petite var. C'est lourd. Ouais, on met une petite var. Les gars, dans le tchat, vous inquiétez pas. 30 secondes, on revient. On arrive tout de suite. Avec l'invité. En attendant, mettez des coeurs. Ouais, mais j'ai vu Paul, c'est pour ça. Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'un jour, il arrivait au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain avec le choc du Qatar. Il n'y a pas de dessimage là ? Mais c'est pour ça qu'on l'aime la douche, c'est pour ça qu'on l'aime. Ça s'est gravé dans la roche. Tu vois, à l'époque, ça existait pas les stories, les mémories, on les aurait retrouvés là. Moi je l'ai, moi je l'ai la photo. C'est pas vrai les gars. On a changé deux portables 700 fois après. Mais ça là, il fallait faire un grand écran. C'est la douche, c'est la douche, c'est le meilleur. Ensuite, quel est le plus marrant ? C'est moi qui dois répondre. C'est que toi qui dois répondre. C'est marrant, c'est à peu près la même chose. Oui, c'est vrai. On veut des questions un peu plus pertinentes, s'il te plaît. Tranquille, tranquille, j'en ai pas dit. Vas-y, vas-y. Quel est le plus technique ? Blondin. Quel est le plus intelligent ? Le crâle rasé là. Ah non, Blondin aussi, il est pas mal. Douche aussi, il est pas mal. Franchement, ils sont intelligents. Il y a pas trop de mecs. Je sais pas. Franchement, je crois qu'ils ont une intelligence différente en fait. Tu parles d'ATEM là. Ce mieux rire. Non, toi aussi il est intelligent. Mais je sais pas. Non, franchement, ils sont intelligents les 4. Il est pas dedans. Ok. Ensuite, quel est le joueur qui t'a fait le plus mal à l'entraînement ou en match ? C'est-à-dire ? Mal à un tacle ou quelque chose ? Le plus violent. Le plus violent ? Tonton, il peut être violent, mais Blondin aussi. Quand il arrive fort aussi, ça peut faire mal. Et moi, je crois que là, tu... Non mais entre nous, entre nous, entre nous. Fais attention, entre nous. Fais attention. Ça se faisait pas trop mal aux Entrons-Mains. C'est qui le plus fêtard de tous ? C'est qui celui qui faisait le plus la fête quand même ? Le plus la fête ? Franchement, on faisait la fête ensemble. Je vais pas te mentir. Franchement, on faisait tout le temps la fête ensemble. Il y en avait pas un qui s'en sortait plus du lot que d'autres ? Franchement, il y a une petite paire qui est pas mal. dans cet écran, mais bon... On voit les visages qui se ferment, les yeux qui se baissent. Non mais... Disons qu'ils avaient l'apéro un peu plus facile, quoi. Et quel est le plus stylé ? C'est Bibi. Non, douche, douche pas mal. Il s'habille pas mal, douche aussi quand il a envie. Douche pas mal. Jaka, jaka, il a évolué ou quoi, Jaja ? J'ai évolué, j'ai évolué. Regarde. Non, Jaja, il s'habille encore en temps des six, mon frère. Non, avant, j'étais tout le temps sur maître. Non, Jaja, c'est la classe, Jaja. Il est arrivé. Bon, ça, c'était une petite question bateau. Quelle puce de cheveux ? Ça, c'est pour moi. Franchement, si je laisse pousser... Ouais, ouais, mais moi, c'est pas mal aussi. C'est vrai que t'as une sacrée chevelure. J'aimerais bien l'avoir, d'ailleurs. Ouais, mais moi, quoi, ça lui va bien. Ouais, franchement... Il y a Théo Baldo dans le chat qui demande qui a la meilleure descente et pourquoi Nico Duches. D'ailleurs, je vais aimer une petite bière parce que là, vous êtes un peu... Ça donne simple. Il y a du monde, il y a du monde, c'est cool, c'est cool. Ouais, on nous dit le meilleur tireur de coups francs ou coups de pieds arrêtés. Non, le meilleur tireur de coups de pieds arrêtés. Ça doit être Blondin, ça, je pense. C'est gérable, ça. Non, non, arrête. Regarde, ça se jette les fleurs et tout, c'est beau, hein ? Non, franchement. Hé, bonne mère, c'est quelqu'un au foot, hein ? Ouais, au foot, parce que... Et selon toi, qui a marqué le plus beau but entre tout le monde ? Franchement, le plus beau but. Blondin a mis quelques beaux buts aussi, quand même. Clem, il y en avait un beau à quand ? Moi, je m'en souviens de Christophe, là, avec Lyon. J'oublierai jamais ce centre raté, là, et qui finit dans les cadres. Ah, ça, 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 l'équipe de France aussi. L'équipe de France, l'équipe de France. Magnifique, avec l'équipe bleue. Il m'en... Il supporte Ardeny. Ouais, il supporte Ardeny, les gars, je suis désolé. Attends, on en a déjà parlé, Mathieu, t'en as mis... Mathieu, t'en as mis un sacré contre nous, contre les Girondins aussi. Ouais, ouais, avec Lyon, ouais. Avec Lyon. Jérôme, il en a mis un beau, en fait. Ouais, bah ça... Depuis tout à l'heure, dans le chat, on nous rappelle plein de buts de Jérôme. Tout le monde a des beaux souvenirs avec lui. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, on en a parlé, mais on va lui mettre un petit tacle en direct à Sofiane encore à nouveau. Comme il est supporter de l'Inter, tu as donc mis... T'es un des rares français à avoir mis un but dans le derby milanais. Ouais. Je crois que t'étais le... T'étais le premier après Bruno Ngoti, imagine. C'était... Ouais, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Donc... Donc celui-là aussi, il a... Il a pesé dans le game, il était beau, celui-là. Celui-là, celui-là. Celui-là, celui-là, celui-là. C'est lequel où tu... Ré du pied, efficacité. Voilà. Il y en a un où tu mets un goût. On reprends au gardien. On part. Parce qu'il veut parler avec nous, en fait. Attends, il veut parler avec toi, parce qu'il parle, en fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a un but qu'on a tous vu où tu mets grand point au gardien et après tu mets la talonnade dans le but. C'est contre qui avec qui ? Contre Parme. Contre Parme, ouais. Contre Parme, ouais. C'était... 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 C'était le fameux but à l'heure. Bon, les copains, c'était super sympa. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et... Mathieu, c'était cool. Merci d'avoir... Voilà. Et merci, Paul aussi, d'avoir prêté ton téléphone. Et... Non, mais c'est cool. Merci beaucoup d'être venu faire un coup. Merci, merci à tous. C'est la bombe spéciale. C'est super. Merci. À très, très vite. Merci, les gars. Ciao, les gars. Ciao, ciao. Ciao, Paul. Bon, la team. Bon, eh, c'était pas une belle... C'était pas une belle surprise, ça ? C'était nickel, ça. Bah, ils étaient... Ils étaient... Ils étaient de soirée, là. L'anniversaire... Bon, on va pas travailler en secret. C'est un anniversaire de... Un anniversaire. De... Du... Du... Du jeune Chérou. Donc... Je crois qu'ils avaient... Ils avaient un truc comme ça. Donc... Mais tu vois, Mathieu, je voulais faire intervenir. Et il a dit oui direct. Et après, il y a eu la soirée, mais il est venu quand même, tu vois. C'est bon, ça ? C'est méga, ça. Là, on s'est retrouvé avec un All-Star. Je crois qu'on a jamais eu autant de... Sur un live, les gars. C'était magnifique, hein ? Alors, hé, dis-moi. C'est parti un peu. On vous l'a laissé parler, parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça partait dans tous les sens. Bah, voilà. Bon, c'est cool. J'espère que ça te fait plaisir. Eh, ouais, ouais, ouais. Alors... Tout ça, c'est des souvenirs. C'est incroyable, ça. Ouais, mais là, j'avais l'impression que t'as l'air, là, quand je t'ai demandé un souvenir, t'en as cherché. Il y en a pas mal qui sont passés, là. Mais... Ouais, ouais. Non, mais... Non, parce que... En fait, c'est même pas... Ouais, c'est des souvenirs. C'est même pas des anecdotes. C'est des souvenirs, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on était ensemble. On habitait... On est presque tous à côté. Tu vois, après une victoire, on était ensemble. On bouvait une petite bière, on était ensemble. On allait au resto. Tu vois, c'était... C'était comme ça, quoi, tu vois. Mais là, là, concrètement, si t'es pas du côté de la Calabre, que t'es... Si t'es toujours au PFC, je pense que t'es avec eux ce soir. Ouais, possible, tu vois, possible. Voilà. Ouais, ouais. Bon, écoute, et il y a... On a... Là, t'en as donné une petite. Est-ce que t'aurais une... Pour... Là, on va aller sur la fin du live. Est-ce que tu aurais une petite anecdote ? De plus ? Comme ça, un truc sur... Un truc sur l'équipe de France, sur ce que tu veux. Un truc qui n'était jamais dit, hein. En vue de l'excuser. Franchement, je vais te dire... Après, je sais pas si c'est une anecdote, mais... Euh... On joue... On reçoit Porto. Avec le PSG en Ligue des Champions. Je sais plus si t'es en pool. Ou... Ou... C'était en pool. C'était pas le 2. Et je crois que... Ouais. Ouais, c'était en pool. Et bien, la veille... Quand c'est l'outil, il nous prend moi et Ibrahimovic. La veille, à l'entraînement, il nous prend moi et Ibrahimovic. Il nous dit, les gars... Si demain, on ne gagne pas... Et bien, je fais mes valises. Oh ! Donc... En plus, le pénalty, je me rappelle, le pénalty était sur moi. Et après, je sais plus qui c'est qui a marqué Ibrahimovic. Il a tiré le pénalty. Et après, je sais... Tiago Silva ? Deux ans, Tiago Silva, il avait marqué, je crois, un but de la... Ouais, peut-être Tiago Silva. Et du coup, tu vois, il est resté. Et après, on a gagné le championnat. Incroyable. Bah écoute, c'est magnifique. C'est magnifique, cette anecdote, tu vois. Petite année. Et plaisir. Et on a... Et là, ça a été un peu le... Ça a été un peu le début de... Où le ressort s'est cassé, je pense. Pour Angelotti, le fait d'avoir été menacé, il l'a dit d'ailleurs. Ouais, il y a là. Et après, il y avait un match aussi contre Reims, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais rajouter, Sofiane ? J'ai eu une petite question, là, de Julien. Et je voulais en profiter, juste pour demander à Jerem, qui en plus ferait plaisir à Soso. Toi, tu as joué avec Hakim Mastour à l'époque où on disait que ça allait être un phénomène. Comment tu conduis ce jeune à l'entraînement ? Parce que bon, au final, sa carrière, elle n'a pas forcément... Mais là, il est avec moi, la retina. Bah oui, oui, il était. Ouais, il était, mais là, il est en série, c'est là. Voilà, c'est ça. Mais il est avec nous, c'est probablement été. Comment tu l'as vécu ? C'est un gamin qui a plein de talent, énormément de talent. Après, t'as vu, des fois, ça suffit pas. Ou des fois, c'est pas le bon moment. Ou des fois, il faut qu'il comprenne peut-être certaines choses. En tout cas, c'est un petit jeune, un gamin qui a beaucoup, beaucoup de talent. Et il faut qu'il réussisse, lui, à s'extérioriser et faire en sorte de mettre son talent au service du collectif. Et d'efficacité. Et à l'aide, pour aider l'équipe, quoi, tu vois ? Il faut qu'il réussisse à comprendre un peu tout ça, quoi. Et après, s'il réussit à faire ça, bah je pense qu'il pourrait devenir un très grand joueur, un très bon joueur, tu vois ? Après, ouais, après, maintenant, plus le temps il passe, et c'est plus le gamin de quand il avait 17 ans, tu vois ? Ouais, il a 24. Il est en 99, je crois, ou je sais plus. Ah, 99, ben, tu crois, il est en 21. Il doit en 21, tu vois ? Et quand t'as 21 ans, t'as plus de 17 ans, tu vois ? Le temps il passe quand même. Donc, voilà. Et après, il a beaucoup, beaucoup de talent. Ça me fait penser un peu à, c'est pas les mêmes générations, mais tu l'as connu, toi, quand t'étais à Sochaux. Il était un peu plus âgé que toi, mais... Comment il s'appelait ? Mourad Meghni ? Meghni ? Mourad Meghni, ouais. Meghni, qui a été parti à Bologne très jeune, et qui était venu jouer un an à Sochaux, je crois, en prêt, un truc comme ça. Prêté, ouais. Et qui était annoncé, toujours pareil, c'est vrai que dès qu'il y avait... Ça a été un moment Kamel Meriem, un Robert disait ça va être le nouveau Zizou. Et lui, il avait un talent fou. Et c'est pareil, il n'a pas réussi à passer le cap. Après, franchement, Meghni... Il a joué des bons matchs. J'ai joué avec lui, je me suis entraîné avec lui. Franchement, il avait un toucher de balle, c'était incroyable. Franchement, j'avais rarement vu ça. Tu vois, il avait un toucher de balle. Après, à Sochaux, il avait fait une bonne saison. À Bologne aussi, il avait fait des bonnes saisons. Oui, 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 oui. Et puis après, tu vois, dans le foot, il suffit que tu fasses deux, trois saisons un peu mitigées. Et après, ça devient un peu plus dur, tu vois. Mais franchement, moi, je l'ai trouvé super fort, tu vois. Il était fort, ouais. Il était fort. Il avait un toucher de balle incroyable. Incroyable. Et on a un petit commentaire. Bon, je crois que c'est un supporter de la Regina. Il me dit... C'est la Regina, tu as vu ? Ouais. Il me dit, c'est cool, mais laissez-le dormir. Il a match demain, Forza Regina. Et d'ailleurs, il y en a un qui... Mais je crois que c'est lui. Je me demande si c'est pas lui. J'ai vu un message tout à l'heure qui disait qu'il était supporter de la Regina. Il vient en France, mais qu'il apprenait... Il est italien et il apprenait le français. Comme ça, il venait pour discuter avec toi. Ouais, qu'il était venu sur le live. Qu'il aimait bien suivre les trucs en français aussi. Bref. Mais en France, il y a pas mal de calabrés. Eh oui. J'aurais pas cru, mais il y en a pas mal. Eh, mais il te reste... T'as fait le Mexique, tu fais la calabre. Il te reste à jouer en Colombie. Et tu peux faire la saison 3 de Narcos après. Ouais, mais Colombie... Non, Jerem, de toute façon, il le sait. Il le sait que la saison prochaine, il y a possibilité de venir aider un grand club, le Nîmes Olympique. Il y a peut-être une connexion qui va se faire. Il faut être fermé à rien du tout dans le football. C'est vrai. De ouf, de ouf, de ouf. Mais écoute, Jerem... Attends, attends. Je crois qu'il voulait dire un truc. J'allais y venir. Moi, j'ai une petite dernière question très rapide. Tu penses quoi d'Ibra actuellement au Milan ? Vraiment rapide. Tu peux répondre rapidement comme ça ? Bah... Exceptionnel. Il est au top. Le mec, il a 40 ans. C'est le meilleur buteur de l'équipe, là, cette saison. Ouais. Du Milan, ouais. Du Milan. Il a re-ramené le Milan quand même à un niveau, à une position dans le classement qui n'était pas là depuis un certain temps. Donc, tu ne peux qu'admirer ce qu'il fait et être content pour lui et pour Milan, quoi. Ben, elle a re-ramené. Là, le match qu'il fait... Putain, je ne sais plus quand ils ont joué ce week-end. C'était Benevento, là. Il tape deux, trois actions. Enfin, son âge, c'est n'importe quoi. Il est trop fort. Mais tu vois, dans le foot, là, j'ai l'impression, par rapport à avant, j'ai l'impression que maintenant, les joueurs sont réussis à jouer déjà un petit peu plus tard, à 36, 37. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça. Ça se voit de plus en plus, tu vois. Par rapport à avant, en tout cas. Peut-être que, tu vois, aussi, sur le côté du médical, sur le côté des préparations, etc. Peut-être que la préparation physique, elle a énormément changé, tu vois. Donc, les mecs, ils peuvent tenir plus d'années, plus... Après, pareil, c'est aussi un suicide régulier avec le travail, hein. Et puis, c'est... On parle d'un monstre. Là, l'évolution du football, l'évolution... Ouais, le tout, tu vois. Non, mais oui. Mais comme on dit Jerem, tu vois, aujourd'hui, enfin, en vrai, jusqu'à 36, 37 ans, c'est assez récurrent qu'on ait des mecs. Alors qu'avant, à partir du moment où je suis passé la trentaine... Avant, avant 33, 34, ça y est, t'étais déjà... Ouais, ouais, t'es fini. Ouais. On va pas parler d'Hilton, hein. Ouais, non, ouais. Ouais, non, mais toi, mais... Hilton, il est plus vieux que moi, putain. Non, 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 non. Bon, on a une question tradie à la fin, à moins que tu veuilles... Tu veux t'en occuper, Lerndro, comme tu veux. Vas-y, je t'en occupe. Vas-y, vas-y. Non, parce qu'on a une question tradie aussi en fin de live, si tu veux. On demande à notre invité, donc en l'occurrence, on va te demander. Ouais. Si tu avais trois personnes à nous conseiller d'inviter. Tu vois le délire de l'émission, tu vois le... Et qui serait intéressante d'avoir chez nous et que ça poterait de venir chez nous. Qui c'est que tu nous conseillerais d'inviter ? Franchement, je te dirais de prendre Julien Lopez. Ok. Du Paris FC. Du Paris FC, le train de Maxime Lopez. Oui, oui, oui. Timide au début, au premier abord et tout, tu vois. Mais après, une fois que... Délire. Je te dirais de prendre... Mevlutardine. Ok. La connue à Sochaux. Et je te dirais de prendre... Tu veux rigoler ? Franchement, tu prends Athème, tu vas rigoler. Ah ouais. Bah, Athème, franchement, on adorerait aussi. C'est vrai. Mais je sais pas, après, c'est plus compliqué. Il est plus compliqué à toucher, Athème, tu vois. Mais voilà. Après, à Bordeaux, la com, elle est un peu verrouillée. Je pense que c'est un peu pour ça aussi, donc... Non, mais ok. Peut-être qu'à Bordeaux, après la saison prochaine. On sait jamais. Donc, tu nous dis, voilà, Julien Lopez. Mevlutardine. Mevlutardine. Et Athème Benarfa. C'est un très, très beau casting. Magnifique. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est un peu de Bordeaux que je signe tous les jours au niveau olympique. Arrête, arrête, on se dit au niveau olympique. Il y a Papier Gomis qui se dit, il est en droit, t'es une fraude. Grenoble, ils ont perdu. Voilà, c'était clair. Non, jure ! Oh, Clermont, jure ! Mais non ! Ouais, Clermont, deuxième. Et là, c'est presque plié. Oh ! Ouais, vas-y. Pour Kiko, il nous a posé une petite question. Il a dit, Waro est déjà passé ici. Non, Waro n'est pas passé ici. Non, Waro n'est pas passé ici. Non, Waro n'est pas passé ici. C'est une bonne idée aussi. Les gars, je m'avance un peu, du coup. Juste pour, voilà, tout d'abord, ça fait plus d'une heure et demie, je crois qu'on est ensemble. Une heure et demie de pile. Donc voilà, tout d'abord, je vais t'expliquer comment on fait à la fin si tu veux, Jérémy. Je dis au revoir, Sanfiane dit au revoir, Nando dit au revoir et toi, t'as le mot de la fin. C'est-à-dire, tu dis ce que tu veux et après, on clôture le live. OK ? Pas de soucis. Du coup, les gars, écoutez, comme d'avant, vous avez... Est-ce qu'on fait un raid ? Pardon ? Oui. Est-ce qu'on fait un raid ? Ah, OK. D'accord, très bien. On va expliquer ce que c'est un raid. Albert Rémi, on lui explique tout ceci. En gros, là. Tu vas être un pro de Twitch. Juste, les gars, quand on fera le raid, il faut que vous soyez tous là. Vous mettez le hashtag ASFoot ou ASF. Voilà. Vous restez cinq minutes, un peu comme ça. Il va le dire, il va le dire. Il va le dire. Donc, on va parler du raid. Donc, rapidement, on va raid FM Guru, qui est le frérot, qui est community manager, qui est football manager et qui est en live. Donc, on va aller le raid, les gars. Comme d'habitude, rester un maximum. Vous verrez, il y a une petite barre raid qui va apparaître. Il suffira juste de rester sur le live et vous serez automatiquement envoyé sur le live de FM Guru. Donc, tout d'abord, pour ce soir, merci beaucoup, Gérard. C'est incroyable. C'est vraiment un régal. J'espère que tu es kiffé. Moi, j'ai énormément kiffé. Merci à mes acolytes comme d'hab. Merci à tout le monde dans le chat. Merci aux invités. À la base, on devait en avoir un. On en a eu 15. Bon, les gars, moi, je vais te dire, je le savais. Ah ouais ? J'ai fait la surprise aussi. Je le savais. Moi, je savais qu'il y avait Mathieu. Mais du coup, là, je savais qu'il y avait tout le reste. Je savais qu'il y avait tout le monde. Incroyable. Vraiment, les gars, je crois que vous le voyez sur mon visage. Je suis très content. Voilà, Jerem, j'espère que demain, tu vas claquer un but. On va parier sur toi, buteur, demain. Parce que, en général, on apporte une chance, tu vois. Moi, je te dirais, ne parie pas. Tu sais ce que c'est, la série B ? Tu sais, des fois, c'est pour ça qu'il est bizarre, le championnat. Souvent, tu n'as pas les paris ouverts, justement. C'est ça, le problème. Mais écoute, ça fait plaisir. Gare tes sauts. Mais écoute, Jerem, merci beaucoup. J'espère que tu as apprécié le moment. Et puis voilà, je fais la face à mon camarade Soufiane. Alors, déjà, merci beaucoup, beaucoup d'être venu, Jerem. Franchement, c'était au top. Tu reviens quand tu veux. Demain, après-demain. Comme tu le veux, il n'y a pas de problème. Tu es à la maison. Et ensuite, d'ailleurs, si tu marques demain, est-ce que tu peux faire ça comme célébration ? Un A ? J'y pense, je le fais. Si tu le fais, ça serait incroyable. Et si tu pars sur le principe que tu vas le faire, je peux te dire que tu vas claquer demain. Parce que... Franchement, je le fais. C'est bon, je vais perdre de l'argent. Je vais mettre sur toi. C'est sûr. C'est sûr. Et j'espère que tout va bien se passer dans la suite de ta carrière, déjà. Que tu vas monter en Serie A. Mais j'espère que tu ne vas pas marquer contre l'Inter. Parce que voilà. Et ensuite... C'est déjà fait. C'est vrai. Et ensuite, merci à tout le chat d'être venu. Franchement, vous étiez au top. Mes collègues aussi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, restez. Ce n'est pas fini. Il y en a qui sont partis, là. Ce n'est pas cool, les gars. Restez, restez. C'est pour ça que je voulais le dire au début. Parce que je sais, il y en a qui partent après. Et juste pour une dernière question. Parce que dans le chat, depuis tout à l'heure, ils m'ont posé cette question. Tu vois qui City PSG pour demain ? Après, je vais parler. Franchement, mon cœur, il me dit PSG. Après, franchement, je pense que ça va être difficile. D'accord. Franchement, ça va être difficile. Mando ? Alors, pareil, je remercie mes collègues du soir. Je remercie le chat, les nombreux donateurs, les simples viewers. C'est super, c'est top. Merci beaucoup. C'est pour des moments comme ça qu'on se défonce pour vous, pour essayer de vous proposer des chouettes invités et des mecs que vous n'avez pas l'habitude de voir partout ou ailleurs. Donc, merci beaucoup. Et Jerem, je te souhaite déjà la première des choses pour un sportif et pour un homme dans la vie. La santé, vraiment. Que ça roule. Pour toi et toute ta famille. Et que voilà, que tu prennes, il te reste encore quelques petites années. Moi, je te verrai bien à MLS un jour. Putain, je ne sais pas pourquoi je te verrai bien à MLS. Et Kif, prends du plaisir. Nous, on continuera à suivre tes performances. Et puis, sache qu'ici, nous, on t'aime beaucoup. Donc, à très, très vite. C'est gentil. Merci. Moi, je tenais à vous remercier tous les trois. Déjà, franchement, on a passé un excellent moment. C'était top. Naturel. Ce n'est pas secret. Après, je tenais à remercier mes potes du PSG. Parce que franchement, je ne m'y attendais même pas, tu vois. En plus, en premier, j'ai vu Blondin. Après, je vois les autres et tout. Franchement, c'était de la bombe. Et puis, je tiens à remercier aussi les gens qui ont posé des questions, qui donnent beaucoup d'amour, etc. Qui soutiennent. Et voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours les voir, pas toujours répondre, pas de plaisir. Mais quand on passe un moment pour ça, on peut les remercier. Donc, plein d'amour à vous. Plein de bisous à vous. Et voilà, avec du bonheur et de la santé pour tout le monde. Merci beaucoup. C'est génial. Alors, le raid, il parle, les gars. Restez là. Restez en puissance. Faire le plus grand nombre possible. Allez mettre un petit hashtag. Et n'oubliez pas demain.